... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur notre chaîne Canal Algérie. Quel plaisir pour moi de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique. J'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Ce soir, nous voulons marquer avec vous cette célébration, celle du nouvel an MSI, Rien Neyer. Une date, une occasion qui nous renvoie vers nos origines, nos racines, nos traditions, notre culture et bien évidemment notre combat, lutte et histoire. Tout simplement, notre identité, chers téléspectateurs. Encore une fois, bien sûr, soyez les bienvenus sur le plateau de Ciné Thématique. Cette émission est dirigée par le réalisateur Nabil Teribèche et tout son staff du Studio 7 de Canal. Un film pour une thématique, le cinéma comme moyen pédagogique pour comprendre certains aspects de notre histoire, notamment ceux liés ou relatifs au parcours et aux vies de personnalité, et ont marqué leur époque, leur société de par leur engagement, leur militantisme, leur courage, tel que El-Sri El-Bashir Bashan, un révolté contre le système colonial français dans la région de Azazga en Kabylie. Un film, El-Sri l'indigène, qui a été signé par le réalisateur, le brillant réalisateur, Djamel Bundedouche, sans plus tarder. Chers amis, je vous invite à découvrir un extrait de votre film de cette soirée. Jetez vos armes ! Sertime les chiens, on se voit là-là. Couvrez-vous les gouges de l'Ouaraoui, avec le chouelé. Ariski, tu ferais mieux de te rendre. Qu'avez-vous à me reprocher ? Je débarrasse le pays d'un tas de fripouilles. J'assure la sécurité dans la forêt, que vos gendarmes n'ont jamais pu faire. Je protège les agents d'administration qui ne sont pas contre moi. Alors, pourquoi me traquer ? Amor, mon ami, il a bien fait de tuer le chef du village. Tu connais très bien nos traditions. Il n'a fait que laver son honneur. Toi et tes complices, vous êtes des hors-la-loi, des assassins. Oui, des hors-la-loi. Oui, vous n'irez pas très loin, parce que vous êtes recherchés. Avant que vous ne débarquiez ici, toute cette contrée appartenait à ma famille. Aujourd'hui, elle est réduite à un lopin de terre. Et avec les impôts, le code de l'indigénat, je suis devenu Ariski l'indigène. On est tous des indigènes. C'est la guillotine qui t'attend. N'oublie pas que ta famille, ton père, il y a 19 ans de cela, nous ont déclaré la guerre. Et cela, nous ne l'avons pas oublié. C'est vrai. Ma famille a été dispersée, éclatée, expulsée de ce village. Mon père a été assassiné. Ça, moi aussi, je ne l'ai pas oublié. Allez, va. Va avant que je ne change d'avis. Ton fusil, je le garde. Mais rappelle-toi une chose. Si jamais je te rencontre sur mon chemin, je ne te raterai plus. Et on est un petit peu dans la région de Yikouran avec cet excellent comédien qui s'appelle Salim Eytali Belkassim qui interprète le rôle d'Erzki El-Bashir et qui a interprété plein, plein de rôles dans le cinéma Amazir avec des réalisateurs comme Belkassim Hadjad, comme Abd Rahman Boughermouah. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à cet acteur et beaucoup de belles choses pour le cinéma Amazir. Ce soir, celui qui va m'accompagner pour débattre sur ces aspects-là de notre histoire, c'est le journaliste Boukhalfa Amazit. Il est présent avec nous, fidèle toujours à nos demandes et à nos invitations. L'accueil juste après le traditionnel jingle de l'émission. Bonsoir, M. Boukhalfa Amazir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir à l'émission Cinéthématique. Merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez aimé ? Voilà, bonne année à vous. Merci doublement à Est-ce que vous avez aimé ? Oui. Pour, bien entendu, le nouvel an universel, qu'on appelle le nouvel an universel, et bien sûr, Est-ce que vous avez aimé ? Pour le nouvel an algérien. Je voulais vous faire réagir par rapport à une actualité. Vous qui êtes un excellent observateur de votre société à travers vos écrits, à travers vos réactions, à travers vos participations à d'innombrables plateaux de télé, et bien évidemment, le président de la République, Abdelhaj Boutflika, décrète cette journée chômée et payée, celle du 12 janvier. Au-delà de l'aspect festif, au-delà de la célébration de cette journée-là, pensez-vous que cette décision porte beaucoup d'espoir par rapport à un combat qui a trop duré, une lutte qui a trop duré, de reconstruction, bien sûr, de notre identité, après une longue période de colonisation, de destruction, j'allais dire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en tant que journaliste, cette magnifique décision ? Je crois que cette décision, bien entendu, est à saluer, c'est-à-dire qu'elle rend officielle une pratique multimillénaire. Les Algériens, dans leur ensemble, à travers tout le territoire national, ont toujours célébré, bien entendu, cet instant de l'année, ce qu'on appelle le calendrier agraire algérien. Par-delà, bien entendu, cet aspect festif, comme vous le disiez à l'instant, je crois que ça resitue, cela permet de nous resituer dans l'histoire, de nous trouver, de parfaire, disons, cette quête d'identité qui n'est jamais terminée, bien entendu, parce que c'est de réalisation en réalisation, de conquête en conquête, les Algériens se réinstallent dans l'histoire, ils se réinstallent chez eux, dans le temps. Et ça, c'est très, très important. C'est important, non seulement parce que c'est officiel, non seulement parce que c'est national, c'est important parce que, c'est non pas une reconnaissance, parce que jamais on n'a nié cette algérienité qui fait de nous, ce millefeuille, parce que ce millefeuille qui fait que nous soyons des Algériens, et non pas une simple ethnie, nous sommes un peuple, avec toute cette richesse linguistique, culturelle, immense d'ailleurs, à la dimension du pays, qui est immense, qui est un sous-continent. Vous me tondez un petit peu la piège pour ma deuxième question, parce que ce soir, nous allons parler d'histoire. Peut-être que pour certains, ils vous n'ont taxé de, à chaque fois, on nous ressort le dossier de la France, à chaque fois, on ressort le dossier de la colonisation, à chaque fois, on parle de cette colonisation, alors qu'on est en 2018. Quand on est un pays qui a subi une colonisation de plus d'un siècle, de déconstruction, de démantèlement culturel, historique, ethnique, de nos origines, toutes ces composantes-là essentielles pour le fondement d'un État et d'un peuple, est-ce que vous pensez que l'Algérie est un pays encore jeune et qui a besoin encore plus de temps pour colmater toutes ces blessures, pour ramasser tout ce qui a été justement déconstruit ? À mon avis, il ne s'agit pas d'un travail d'infirmier, d'infirmerie, c'est-à-dire, comme vous disiez, colmater les brèches ou penser les blessures. Peut-être guérir les blessures ? Il ne s'agit pas de... Bon, c'est une façon, la façon... Je crois que c'est au contraire, c'est-à-dire, non pas au contraire, mais c'est accepter cette histoire, c'est assumer cette histoire, dans ce qu'elle a de plus grand, mais aussi dans ce qu'elle a de plus réel, de plus vrai, s'il faut que nous l'assumions, parce que personne ne peut le faire à notre place. Et cette histoire coloniale, c'est-à-dire, nous avons vécu quelque chose qui a marqué les siècles derniers, qui a marqué des nations entières, des nations entières de l'Afrique, d'Asie, de toutes les régions du monde... On parle de l'Algérie, mec des révolutions et des révolutionnaires. Oui, c'était pour le combat libérateur. Je crois qu'on ne parlera jamais suffisamment de ces 132 ans. Regardez ce qui se passe dans les pays occidentaux. Ils ont connu des guerres. L'histoire, pour eux, la source de leur modernité, la source de leur construction moderne, c'est la Seconde Guerre mondiale, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les conflits qui se sont... C'est-à-dire, pour exorciser cette histoire, pour exorciser ce conflit, on en parle, il faut en parler. Je crois que nous n'avons pas suffisamment parlé des dégâts qui ont été causés par la colonisation. La colonisation a été... Il ne faut jamais perdre de vue que ça a été une tentative, non pas de dépersonnalisation seulement, mais d'anéantissement de ce que nous sommes, d'anéantissement de notre histoire, de notre culture, de notre civilisation, d'anéantissement de notre mémoire, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de plus profond, dans ce qu'elle a de plus vaste. C'est ça qui a été... C'est ça, l'œuvre coloniale. L'œuvre coloniale, c'est-à-dire, ça ne se réduit pas ce que, généralement, on veut réduire ça à des routes, des hôpitaux, des ponts, ceci. Quoique tout cela a été construit pour eux. Ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas destiné aux Angers. Ce n'était pas destiné. On a construit des ports pour emmener les richesses de ce pays vers d'autres ports, vers la métropole, comme on a construit des routes pour amener des richesses vers le port, comme on a construit des écoles pour... Il comptait, il restait en Algérie pour très très longtemps. Ad vitam aeternam. Donc, pour rester ad vitam aeternam, il fallait créer une histoire tout à fait nouvelle. Il fallait nous inventer une histoire. Après, les grotesques, les grotesques formules, nos ancêtres, les Gaulois, etc., ça n'a pas très bien marché, mais ensuite, on a essayé de justifier la présence, la colonisation française par la colonisation romaine ou par la présence romaine antérieure qui remontait à des siècles. Donc, tout cela, imbriqué l'un dans l'autre, a fait ce qu'on appelle l'œuvre coloniale. C'est cela qu'ils appellent l'œuvre coloniale. En fait, c'est une œuvre de destruction. Et qu'on ne peut même pas qualifier parfois d'œuvre parce que quand on parle d'œuvre, généralement, c'est des œuvres artistiques, c'est des œuvres... Il y a des œuvres de destruction. – C'est des œuvres de destruction très maléfique. – Oui, vendredi passé, moi, je voulais, en fait, dans cette émission, un petit peu expliquer les choses aux téléspectateurs parce qu'on a eu cette information au journal de 20h que le ministère des Affaires étrangères avait émis officiellement une demande à la France après la visite du président Macron en Algérie de la restitution de ces crânes qui se trouvent au musée de Paris, musée de l'histoire. Et je me suis dit, c'est une occasion pour moi peut-être d'inviter Boukhalfa Hamazit, qui est quelqu'un qui observe beaucoup sa société, qui connaît l'histoire, qui a travaillé avec l'HD, avec commandant Céazdène, pour expliquer de quoi il s'agit. Ce sont les crânes de qui ? Pourquoi aujourd'hui les demander ? Pourquoi pas avant ? Et puis on va parler de cette phase cachée de l'iceberg et cette phase qui, justement, qui paraît de l'iceberg parce que tout se cache derrière cette opération retour des crânes. Cette affaire, c'est devenu une affaire des crânes qui remonte, disons, à partir de la révélation par cet historien algérien de l'existence de ces crânes, quoi qu'en réalité c'était plus ou moins connu. Cette histoire était plus ou moins connue, non pas soupçonnée, mais connue des historiens. La présence d'un certain nombre de crânes qui ont été transférés en France. Voilà un truc, une civilisation qui dit qu'on coupe la tête d'un brave homme et puis on l'emmène, on la met dans une boîte et on la met dans des étagères, dans un musée. Ceci, c'est-à-dire, bon, on dit, ensuite, les explications qui ont été données, c'est des explications guerrières. On a dit, oui, c'est la guerre, c'est une tradition, on coupe la tête de quelqu'un et puis l'emmener au roi, et puis ceci, etc. C'est un trophée de guerre. Exactement, un trophée de guerre. Il n'y a rien de plus stupide que cela parce que c'est essayer de cacher le soleil avec un tamis. En ce sens que... Cette période correspond, c'est-à-dire la période où on a transféré ses crânes, correspond à une... À partir... De 1840, c'est ça ? À peu près, de 1840 jusqu'à... À Assel-Bachir, ça a été... Assel-Bachir, le crâne n'a pas été transféré. Attention. On parle de Boubala. Boubala et de Mouzi El-Khalay, de la Zahad Shah. Du lieutenant de Boubala, comment il s'appelle ? Je ne m'appelle plus des noms. Donc, on a transféré ses crânes. Cela correspond exactement à un certain nombre de recherches qui a voulu donner un caractère scientifique au racisme. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, la tête est faite comme ci, la tête est faite comme ça. Et puis, c'est étrangement, ce sont des docteurs, des médecins qui se sont chargés de cela, qui se sont chargés de couper la tête et de la transférer et de l'emmener... On a donné donc au départ un caractère scientifique à un acte tout à fait barbare. C'est impensable. Et ensuite, aujourd'hui, on donne un caractère juridique à la possession de ces... Alors là, ça nous... – Ça choque parce que, voilà, ça justifie un petit peu le fait qu'on en parle toujours, parce qu'en 2018, dans un pays qui se veut, voilà, garant des libertés des hommes et garant des libertés, voilà, des droits de l'homme, etc., légifère pour restituer la barbarie. Pour restituer, alors qu'il devait tout simplement être très... – Oui, ça devrait se faire sur la table, c'est-à-dire... – Et le dire... – Et puis ne pas attendre, ne pas attendre, parce que ce qui est assez étonnant, c'est qu'on vous dit, oui, mais l'Algérie ne les a pas demandés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? L'Algérie, j'en pensais, c'est-à-dire en tant qu'être civilisé, dans un siècle qui se veut de l'électronique, etc., du triomphe de... Alors, on vous dit, non, vous ne les avez pas demandés, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? – Oui. – Normalement, ça devrait se faire sous la table, en toute discrétion. – Discrétion, oui. – Et puis dire, bon, s'excuser. – Oui. – S'excuser, non, non pas battre sa coulpe, etc., dire, non, on va pleurer, non, non, mais s'excuser, dire, bon, voilà, c'était une pratique, et maintenant, nous sommes dans un autre monde et une autre époque. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que la colonisation, également, quand on a dépossédé, quand on a dépossédé les Algériens, quand on a spolié les Algériens, on a sorti aussi des actes juridiques. Alors, on a dit, oui, il faut la loi, il faut ceci, etc. Pour ces crânes, on a dit, oui, c'est pour étudier les têtes, comment ont été faites, etc., si c'est un bras qui s'effale ou un dolico s'effale, la largeur du front, la largeur du... etc. Voilà, pendant plus d'un siècle, plus de deux siècles, presque deux siècles, que c'est pratique dure, que c'est... Je crois qu'il faudrait... Nous n'avons pas suffisamment psychanalysé... Fanon a essayé de le faire, mais hélas, il n'a pas eu suffisamment de temps, mais je crois qu'ils n'avons pas suffisamment psychanalysé le colonialisme. Je crois qu'il est temps de se pencher sur ces aspects. Et François Fanon a fait face, justement, à ces médecins, soi-disant, psychiatres et psychologues. Oui, oui, ce qu'on appelait l'école d'Alger. Oui, qui l'a côtoyé, qui était en train de faire des thèses, pseudo-thèses. Il s'est battu contre eux. Oui, comme quoi nous étions une race inférieure et qu'on était dans une démarche complètement... Oui, mais c'est que ce genre de thèse, ce qui est grave, c'est que ce genre de thèse trouve encore des échos, aujourd'hui, dans des espèces... Ce qu'on appelle tout à fait extrême droite. Ce n'est pas un lieu, c'est une façon de penser. On est dit, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une façon de penser qui est condamnable et qui a ses racines. Donc, il y a ses racines dans ces pratiques du XIXe siècle et même avant. C'est-à-dire, bon, dans l'esclavage, dans une multitude d'autres pratiques qui nous viennent d'Occident, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça nous vient d'Occident. Vous avez parlé, justement, de ces soi-disant études scientifiques et après, on a bien sûr justifié ça par rapport au fait que c'est des pratiques de colonisation, on ramène un trophée. Mais le but le plus profond, je pense, c'est de cacher l'exemplarité de ces braves gens, c'est de les emmener complètement loin de leur pays pour qu'ils ne soient pas des exemples pour leur peuple. Quand on prend, par exemple, Bouziyan-Kalaï, quand on prend Boubarla, quand on prend Arzqil-Bachir, quand on prend plein, plein, plein de... Bien sûr, on parle de Benzalmat, etc., dans la région des Orestes. C'est des personnalités qui ont inspiré le mouvement national, M. Boukhalfa Hamazit. C'est-à-dire, en leur donnant, en empêchant qu'il y ait des suppultures pour ces gens-là, pour qu'on aille se recueillir sur ces personnes, ça peut, peut-être, c'est ça un peu ? – Cela est tout à fait vrai, cela est tout à fait vrai, mais avec cette dimension en plus. Effectivement, ces personnes, ils ont permanisé la révolte, ils ont permanisé la résistance, ils ont donné un caractère permanent à cette résistance, qui a été, disons, parce que la résistance, elle est séculaire chez nous. – Peut-être que les Grecs ont apporté une civilisation à eux, les Latins, etc. Nous avons apporté l'esprit d'indépendance dans le bassin méditerranéen. Nous sommes un peuple qui s'est battu pendant 2000 ans, qui s'est battu contre l'occupant pendant 2000 ans. – Oui. – Et ça, ça a été une permanence. Et ces gens, ces personnes qui sont illustres, même si ce sont des actes individuels, même s'ils n'ont pas drainé des foules derrière eux, parce que la peur, la peur, l'atrocité, l'horreur qu'on a fait connaître à nos peuples et à ce peuple, cette horreur-là, c'est elle qui a fait office de gendarme. – Oui. – Lorsqu'on coupe la tête de quelqu'un et qu'on l'emmène par-delà des mers, au-delà des mers, qu'on l'expose ensuite, parce que c'est des têtes qui ont été exposées avant d'être rangées dans des boîtes, avec un numéro, qu'est la science. Et quand on pense que cela procède aussi de ces hommes, de ces femmes qui ont été emmenées dans des eaux, au début du XXe siècle, il y avait des expositions de peuples coloniaux, de pauvres ressortissants des peuples coloniaux qui ont été exposés dans des eaux exactement comme l'exposent des singes, des lions, des bêtes sauvages. Et cela, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne peut pas cacher. Il suffit d'ouvrir Internet, d'aller sur les affiches et on va retrouver les affiches, etc., qui vantaient ce genre d'exploits. – Oui. – Et ce sont ceux-là donc qui ont permanisé, qui ont donné un caractère permanent à la révolte. Bien entendu, lorsque ces révoltes ont pris, ont revêtu un caractère plus moderne, plus politique, etc., c'est là le lancement du mouvement national, d'une façon générale, en Algérie et d'une façon générale, dans pratiquement tous les pays colonisés, toute l'Afrique, et l'Asie et les peuples de ces années. – C'est important. Un autre aspect, comment on leur a donné, on leur a qualifié ou on a qualifié ces personnes de coupeurs de routes, des voleurs, des voyous, des bandits, parfois même des bandits d'honneur, alors que ce sont des révoltés et des résistants. – Oui, ce sont des… Absolument. – Et aujourd'hui même, on continue justement à les qualifier ainsi. Moi, ce soir, j'ai envie juste de dire « Erzqe el-Bashir n'a jamais été un bandit d'honneur, ce n'est pas un Robin de Bois, c'est quelqu'un qui pense à l'indépendance de son pays, à la liberté de son peuple. » – Oui, c'est-à-dire qu'à défaut, à défaut… – Et ça, c'est la presse, hein ? – Bien sûr. – Qui voulait chercher des titres sensationnels, il fallait trouver des ennemis publics. – Exactement. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, cette façon de donner un habit, un habit généraliste à « Erzqe el-Bashir », qu'est-ce qu'il a été ? À défaut de soulever tout le peuple, il s'est soulevé lui-même. – Et une poignée d'hommes qui l'ont suivi. – Une poignée d'hommes qui l'ont suivi, qui ont été guillotinés. – Jusqu'au bois avec lui. – Oui, bien sûr, qui ont été, pour la plupart, guillotinés. C'est-à-dire que c'était le feu, c'est ce feu qui est maintenu, un feu de la liberté qui est maintenu, qui est… et qu'on attise de temps en temps. – Et qui a traversé. – Et c'est arrivé jusqu'à des gens comme Grim Bel-Qasim, des gens comme Amri. – Comme Boudiaf, comme l'Abi Ben-Mahidi. – Et ensuite, ceux-là, ce sont ceux-là qui sont les ancêtres, disons, les ancêtres des Ben-Mahidi, des Grim, des Boudiaf, des… – Et ce n'est pas venu comme ça, c'est un satire de très loin. – Parce que nous avons une histoire. – Oui. – Notre histoire n'est pas faite en pointillés. Tout se tient, c'est une véritable chaîne. Et si on essaye, dès qu'on enlève un, un maillon de la chaîne, on ne comprend plus cette histoire, c'est comme quand on rate une marche d'escalier. – Oui. – On ne sait pas exactement où on va. – Et la colonisation française, à l'époque, elle ne se rendait pas compte parce que tout se faisait, non, la société algérienne et tout se préparait et la France n'a rien vu venir. – Parce que nous avons vécu dans un même pays, sur un même territoire, avec des histoires différentes. On n'écrit pas l'histoire de la même manière selon qu'on se trouve du côté du canon ou du côté de la crosse. – Oui. – Il était impossible d'écrire la même histoire comme ça. chacun a sa trajectoire, chacun a son histoire. – Oui. – Même si, je ne conteste pas qu'ils aient aimé ce pays. Je suis certain qu'ils ont aimé ce pays. – Oui. – Mais ils n'étaient pas les seuls à l'aimer. Nous aussi, nous l'aimions. – Effectivement. – Et nous avons plus de raisons de l'aimer. – C'est notre pays. Peut-être que je vais terminer avec cette question. Pensez-vous que le retour de ces boîtes, là où il y a des crânes qui symbolisent des personnes et des personnalités fortes qui ont marqué leur temps, comme je le disais tout à l'heure, serait un symbole de réconciliation sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France qui est essentielle peut-être aujourd'hui parce qu'il faut dépasser tout ça. – Je pense que c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de cette page qu'il faut tourner. Mais avant de la tourner, je crois qu'il faut la lire. Et avant de la lire, il faut l'écrire d'abord. Je pense qu'il faut que... C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. C'est comme ça que ce n'est pas... Personnellement, je ne suis pas pour demander aux Français la repentance, là, tout ça, c'est pas... Parce qu'après tout, oui, il va se repentir. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lui pardonner et puis à chaque fois que je parlerai, il va dire mais nous sommes repentés, c'est fini, là. Non, l'histoire doit rester l'histoire. Sa sacralité, sa sacralité doit faire qu'elle reste comme elle est. Qu'elle reste comme elle est. – Et qu'elle soit transmise justement. – Absolument. – Et fidèlement. – Absolument. D'un côté comme de l'autre, non pas en fonction d'intérêt immédiat, non pas en fonction d'intérêt, de conjoncture, comme on a tendance à le faire. Non, c'est pas en fonction de conjoncture. Ce peuple a une histoire, ce peuple vit son histoire. C'est un peuple qui n'est pas rentré par effraction dans l'histoire. Il a son histoire, il faut qu'elle soit respectée. Et la meilleure façon de la respecter, ce sont des actes comme ça, des actes. Bon, restitution, il reste, il reste. – On parle aussi des archives, de 1830. – Absolument. – 1862. – Oui, des archives qui ont commencé à déménager à la fin des années 50. Attention, c'est avant l'indépendance. Des bateaux entiers sont partis. Et ils n'ont même pas été ouverts. Il y a des dossiers entiers, les historiens français le disent, il y a des cartons entiers qui n'ont jamais été ouverts. Ces archives-là doivent être restituées. et on nous dit qu'on va nous donner des copies. – Des copies. – Pourquoi ? – Pourquoi des copies ? – Ça aussi, c'est un négocié. Parce qu'une copie, une copie, c'est une copie. Ce n'est pas le document lui-même. C'est une copie. – Exactement. – Et ouvrir l'histoire, c'est orienter l'écriture de l'histoire, permettre l'accès à un certain nombre d'archives. – Oui. – Et pas à d'autres, c'est orienter la recherche. – C'est diriger l'histoire. – Et continuer à diriger le dossier. – Et nous ne terminerons, c'est-à-dire nous achèverons, si tant est que nous puissions le faire, ce travail de recherche de notre identité, lorsque toutes ces archives nous reviendront, lorsque nous saurons exactement tout ce qui s'est passé. Toute l'histoire, l'épopée de ce peuple, parce que c'est une épopée. – Oui. – Et sans tous ces éléments, sans tous ces documents, tout cela, nous ne pourrons pas… – Nous ne pourrons pas avancer. – Absolument. – Et la France aussi, d'ailleurs. Parce que notre avenir est commun. Monsieur Boukhalfa Amazit, on arrive à la fin de notre entrevue. Ça se passe très très vite. On a déjà fini le temps qui nous a été attribué par nos amis de la programmation et de la diffusion. Je voulais juste vous faire réagir par rapport, brièvement, sur une question. Le cinéma au service de l'histoire, c'est possible ? Le cinéma comme moyen pédagogique, comme ce soir, un film comme celui de Jamel Bindadouche ? « Erskil indigène », moi, j'ai le titre… – J'ai toujours dit qu'une salle de cinéma, ce n'est pas un amphithéâtre de faculté. Mais seulement, seulement, avec cette exception, si je puis dire, c'est que s'il peut apporter quelque chose, s'il peut être une loupe sur un moment donné, un moment déterminé, une loupe, ou un microscope, c'est tant mieux. Mais le cinéma reste un divertissement. – Oui. – Merci beaucoup. – Eh bien, à la prochaine. J'ai toujours l'habitude de serrer la main à mes invités à la fin de notre débat, chers amis. Je vous laisse apprécier votre film de ce soir. Encore une fois, bonne année à vous, meilleurs vœux à ce qu'est-ce 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 et prenez soin de vous. Je remercie l'équipe du Studio 7 qui nous a soutenus ce soir, avec le réalisateur, bien sûr, Nébdé Télibèche, à la semaine prochaine. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501